Musique Bienvenue dans Tips. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne pratiquement tous les internautes de France, à savoir les différentes technologies de connexion à Internet. Commençons par l'ADSL, qui est sans doute le mode de connexion le plus utilisé en France. L'Asymmetric Digital Subscriber Line. Donc, asub... C'est trop dur à traduire en français. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADSL permet d'envoyer et de recevoir des données via les lignes téléphoniques classiques, sans perturber les communications, comme c'était le cas en RTC. Le RTC. Ouh, compliqué, vous vous dites. Vous pensez que vous ne connaissez pas. Mais en fait, si. Vous connaissez. C'est ce qu'on utilisait avec le Minitel ou les vieux modems 56K. Par exemple, les 56K, c'est le modem qui faisait le bruit du combiné. Vous savez, le bruit que personne n'arrive à supporter. Le bruit qui fait genre... Ah ouais, c'est dur celui-là. Vous vous souvenez des coups de fil sur le combiné qui coupaient votre connexion ? Eh bien, avec l'arrivée de l'ADSL, c'est fini. Avec l'ADSL, on peut téléphoner et surfer en même temps. Comment est-ce possible ? L'ADSL utilise des fréquences différentes de celles du signal de la voix sur votre ligne téléphonique. Ça marche avec des filtres. Il y en a chez les opérateurs et aussi chez vous, qu'on place généralement sur la prise téléphonique au mur. Ces fréquences n'avaient pas été prévues pour être utilisées au départ. Et c'est pour ça que ça ne marche pas bien sur certaines lignes, où le signal peut se perdre avec la distance ou la mauvaise qualité de la ligne. On appelle ça l'atténuation du signal. En termes de vitesse, l'ADSL autorise pour le grand public, c'est-à-dire nous, les gens normaux, pas les entreprises, les débits compris entre 512 kbps et 22 Mbps pour l'ADSL de plus. Il s'agit bien sûr, comme tout le monde le sait, du débit descendant, le download, le débit montant, l'upload, quant à lui, varie en France entre 128 kbps et 1 Mbps. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous utilisez l'ADSL, souvent l'upload est bien plus lent que le download. Vous constatez que l'envoi et la réception ne vont pas à la même vitesse, d'où l'adjectif asymétrique dans le nom de la technologie. Voilà, on a élucidé le mystère, parce que c'est pas pareil. Le débit descendant est plutôt bon pour faire circuler de la voix. Ouais, tu vas bien, ouais, super ! Surfer, c'est génial ! Et même regarder la télévision en simultané, à condition que la ligne soit suffisamment rapide, par exemple, regarder cette émission incroyable qu'on appelle Tips, ou alors regarder un truc sur Noco, par exemple. En revanche, en envoi, ça se gâte un peu. Par exemple, si vous voulez téléverser une vidéo de famille sur un service en ligne, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de lunes, beaucoup de jours, d'heures et de temps. Beaucoup, trop. Et là, heureusement, on a inventé la merveilleuse technologie qu'on appelle SDSL pour Symmetric Digital Subscriber Line. Le SDSL, c'est la DSL, mais en mieux ! Car non seulement on reçoit vite, mais aussi on en voit vite. C'est pour ça qu'on dit « symétrique ». Le SDSL peut grimper à 20 Mbps, mais c'est une technologie qui coûte cher et qui reste donc un outil destiné aux professionnels qui ont des écus d'or, qui se baladent dans la ville, en jetant des pièces d'or aux pauvres. En fait, toutes ces technologies appartiennent à la grande famille des DSL. ADSL, SDSL, DSL Family. On a donc vu la DSL, qui est utilisée par beaucoup dans la vie de tous les jours, et le SDSL, qui peut intéresser les professionnels qui n'ont pas de gros besoins de bande passante. Mais que faire lorsque ces besoins augmentent ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle technologie entre en jeu. La fibre ! La fibre optique devient intéressante aussi, bien pour les particuliers que pour les professionnels. Aujourd'hui, la fibre optique atteint entre 100 et 200 Mbps pour les particuliers et plusieurs gigabits par seconde pour les professionnels. Cela permet, entre autres, de regarder plusieurs flux HD simultanément sur la télé et les périphériques mobiles. Mais surtout, de ne plus attendre des heures pour télécharger un film en HD sur les services de VOD. Ça fait beaucoup d'abréviations, mais je suis sûr que vous avez compris. Et quelles sont les limites de la fibre ? Demande un vieux monsieur à moustache à l'entrée du village. Eh bien, on ne sait pas encore. Voilà la réponse. D'après les derniers tests de NEC, et je les ai lus personnellement, d'après les derniers tests de NEC, on peut aller jusqu'à un pétabit par seconde, mesdames et messieurs. Oui, ça existe. Soit 10 millions de fois plus rapides que le standard réseau actuel de votre ordinateur. Il ne reste plus qu'à avoir tous la fibre chez soi. Et ça, ce serait merveilleux parce que ça irait vraiment très, très, très vite. Mais ça, ce n'est pas encore gagné. Petit à petit, mes amis, nous irons vers le futur. Voilà, c'était Tips, et c'était tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501